Cette semaine, on parle de l'unicité, ou du désir d'être l'unique pour quelqu'un d'autre. J'ai un bon gars, c'est la communauté, qui m'a parlé d'un enjeu qu'il y avait. Cet enjeu-là était avec le fait qu'il courait plus d'un lièvre à la fois, on dit ça. Donc, deux femmes en même temps. Et il y avait un inconfort profond à l'intérieur, fait qu'il voulait avoir des conseils là-dessus. Je fais un peu le topo, il était sur les sites de rencontre Tender, puis il a rencontré une Brésilienne qui habitait au Brésil, puis qui pensait s'emmener au Québec. Puis là, il a commencé à entretenir une amitié. Ça escalade un peu, ça devient sensuel, sexuel. Il se parle régulièrement, tous les soirs presque. C'est le fun, les deux en retirent du plaisir. Par la même occasion, il y a une personne dans son quartier qu'il rencontre, qui se développe une relation un peu plus sérieuse. Donc, on a des soupers ensemble régulièrement, tout ça, puis des rapprochements aussi. Puis, la chose qu'il avait comme inconfort, c'est qu'il entretenait quand même la relation avec les deux filles. Une à distance, puis une en personne. Puis ça lui créait un inconfort parce qu'il sentait que la Brésilienne à distance était en train de s'attacher de plus en plus. Puis lui, il se sentait un peu sale, tu sais, d'entretenir deux relations à la fois. Alors, quoi faire avec ça? Ce que j'ai à te donner comme conseil, c'est que la cible devrait être le confort. Tu devrais, en tant que personne qui court de lèvres, si tu n'es pas confortable avec ça, arrêter ça. Tu sais, chercher le confort. Comment faire ça maintenant, que tu es inconfortable dans cette situation-là? Ce serait d'être franc, puis d'être respectueux envers les deux personnes. Je te donne un exemple. Si tu as décidé que tu n'étais pas confortable avec ces deux relations-là, puis tu devais cesser la relation avec la Brésilienne, la chose à faire, je pense, c'est de se rendre un peu vulnérable par rapport à ça. Par exemple, si vous avez l'habitude de chatter, puis de vous parler, cette fois-là, quand tu veux mettre ça au clair, tu vas l'appeler au téléphone, ou tu vas l'inviter dans une conférence vidéo, pour être là, en direct, puis être prêt à recevoir le constat que tu es en train de créer, là. Que tu courais deux lièves à la fois. Ça m'est déjà arrivé, d'ailleurs, avec une personne que je vous ai déjà parlé dans une vidéo précédente, que j'avais rencontrée sur Tinder, qu'on s'est rencontré quelques fois, qui est venu de la maison, on a soupé, on a dormi ensemble, on a fait de l'amour, tu sais. On a consommé la relation, puis après, je me suis rendu compte que moi, je n'étais pas en amour, puis que je préférais transformer ça en amitié. Je préférais pas y investir plus que ça. Il faut l'inconfort à l'intérieur, parce que de dire ça à quelqu'un, que tu as l'impression qu'il est en train de développer une relation amoureuse avec toi, t'as vraiment peur de faire de la peine, tu sais. Donc, quand je te disais de te rendre vulnérable, puis d'être franc, puis respectueux, moi, dans ce contexte-là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai invité à manger dans un resto, à cette personne-là, qu'on entretenait déjà une belle relation. Puis, je l'ai... On passe un bon moment, on discute, on mange la bonne bouffe. Au milieu du repas, il y a une occasion qui se présente, puis je lui ai dit que j'ai bien réfléchi, puis je regarde comment avait volé les choses, puis je préférais qu'on continue de construire notre relation en amitié seulement. Boom! Là, moi, j'avais bien peur de ce moment-là. Je me l'étais imaginé dans ma tête. Je savais que je voulais le dire, mais j'avais peur de la réaction. Mais j'étais prêt à assumer les conséquences de ma décision. Puis, par respect pour la personne, j'avais mieux à être présent pour recevoir ces questions. Tu sais, j'ai été surpris, agréablement surpris. Ça ne s'est pas passé comme catastrophique. Oui, j'ai eu les... Ah, bien, y a-tu quelque chose que j'ai fait que tu n'as pas aimé? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça allait bien? Puis, dans ce cas-là, j'ai juste été ben franc. Regarde, j'ai vécu un divorce récent. Je m'écoute beaucoup. Je ne suis pas sûr que je suis tout à fait prêt. J'aime ce qu'on a, mais je préférais qu'on se voie sans ambiguïté par rapport à ça va-tu aller plus loin ou pas. Puis, je ne sais pas si c'est parce que cette femme-là était intelligente, à confiance en elle, épanouie, qu'elle l'a pris bien comme ça, puis qu'elle ne s'est pas sentie, en tout cas en apparence, choquée. On a continué le souper, puis ça ne s'est pas bien été. On est devenus des amis, puis on se revoit. On ne va au spa de temps en temps. On jase. C'est cool. Pour en revenir à l'histoire de la Brésilienne, si tu lui dis en personne que tu es inconfortable dans une situation, que tu as commencé à construire une relation avec une deuxième personne, puis que tu es en train de voir qu'il se construit quelque chose avec la Brésilienne, puis que tu te sens un peu entre deux chaises, puis que tu n'es pas confronté avec ça, bien, dis-lui. Puis, tu vas peut-être être surpris de sa réponse. Peut-être que la personne, elle va dire, c'est bien correct, de toute façon, je suis à 8000 km de toi. Si tu veux vivre une vie, c'est bien correct, là. Puis, dans mon cas, ça ne me dérange pas. Ou tu vas avoir une belle catastrophe d'une fille latine chaude qui va péter sa coche, mais au moins, toi, tu vas avoir réglé la partie inconfort personnelle, puis tu vas avoir été assez respectueux envers la personne pour t'ouvrir le flanc, te rendre vulnérable à sa réponse. Parce que je pense que cette personne-là le mérite de pouvoir t'avoir, puis avoir de l'explication. Bon, c'était ma première question. C'était pour parler de l'unicité, oui. Parce que j'ai lu un peu sur pourquoi les gens désirent être lunettes pour quelqu'un d'autre. Il y en a qui disent que c'était pour contrôler les naissances, pour pas que ça devienne cafouillis, que tout le monde fait délevé partout. Il y en a d'autres qui disent que c'est pour gérer les maladies transmises, sexuellement ou autre chose, que ça ne devienne pas ingérable. Même les religions catholiques et autres font la promotion beaucoup de l'unicité, puis de comment ça devrait être fait. Si on compare aux rails animales, c'est pas le même modèle. Ça arrive souvent qu'un mâle est avec plusieurs femelles, et une femelle se fait féconder par plusieurs mâles. L'unicité, c'est pas la même chose. Est-ce que c'est mal l'unicité? Je pense pas. Moi aussi, à l'intérieur, je suis culturellement conditionné à reproduire des comportements d'unicité. Puis je me sens plus confortable dans ce que je connais. Mon père, ma mère, on est ensemble toute leur vie. Les couples que je vois autour... J'en ai pas, là, de modèle de bison avec son arène. J'aspire pas à ça non plus. Par contre, je cherche beaucoup, un peu, à répondre à une question pour moi-même. C'est quoi que je cherche présentement? J'ai vraiment pas le goût d'être un fucker, puis de juste consommer les femmes, de les séduire, puis de les jeter après. Puis d'un autre côté, j'ai pas tant le goût de m'investir puis de m'attacher. Je suis pas rendu à ce moment-là. C'est comment je gère ce dilemme-là? De dire, oui, j'ai envie de combler mon vide. J'ai pas envie d'être un profiteur, mais j'ai pas envie de décevoir. Allez, regarde. Ça m'amène à réfléchir à l'unicité, puis si c'est une bonne chose. J'ai envie de commencer à regarder ça, de dire si c'est possible d'entretenir des relations sincères avec plus d'une personne. Clairement, si quelqu'un veut s'enligner là-dedans, l'objectif, c'est pas de braguer avec ça, puis de dire, moi, je suis avec plusieurs femmes, donc si tu veux venir, accepte ça. Je pense que ton chien est mort en partant. Mais je pense que ça revient à la proposition de valeur. Quand je parle de la proposition de valeur, c'est qu'est-ce que moi, qu'est-ce que j'apporte à l'autre personne? Est-ce que quand on passe un moment ensemble, on a tous les deux l'impression d'être en vie, on trippe, on a du plaisir, on boit du bon vin, on danse, on se rapproche, on fait des activités extérieures. Est-ce qu'à chaque fois que je vois autre personne, j'ai hâte, est-ce qu'elle me fait sentir heureux? Ça, c'est la proposition de valeur. Qu'est-ce que moi, j'amène? Est-ce que je suis, par exemple, challengeant? Est-ce qu'elle, elle me renvoie des balles de temps en temps, est-ce qu'elle est capable de discuter au niveau cérébral, de culture, de politique, de toutes sortes d'affaires? Ou est-ce qu'elle a 21 ans et qu'elle n'a jamais rien vu dans la vie? Tu lui demandes c'est quoi un zucchini et qu'elle n'a jamais vu ça? C'est pas le même niveau de discussion. Donc si ta proposition de valeur est tellement élevée que la personne est prête à faire quelques concessions, par exemple, après avoir construit quelques bons moments ensemble, ça arrive sur le sujet de dire, est-ce qu'on se donne l'unicité? Bien, je pense que ce serait vraiment respectueux de dire que tu penses, par exemple, si tu désires entretenir plus d'une relation, là c'est le moment de dire l'unicité, je vois la valeur et tout ça, mais présentement, j'aspire pas à ça, à l'unicité. Je pense que s'il y a quelque chose qui se passe de ton côté, je veux que tu sois capable d'aller profiter à fond de ça, c'est la même chose de mon côté. Puis j'aime ce qu'on a, tu sais, j'aime ce qu'on échange présentement. comment tu me fais sentir, comment je te fais sentir. J'ai peur, en fait, que si on se donne l'unicité, ça se transforme en quelque chose de moins beau. Probablement que si je dis ça à une femme, elle va être en crise. Ou elle va me traiter de connasse à l'autre part, profiteur, autre chose. Dans tous les cas, une fois que cette vague de merde est passée, ça va être la proposition de valeur qui va revenir. Ça va te dire, compte tenu que c'est un salopère, compte tenu du moment que je passe avec lui qui sont tout le temps fantastiques, qu'on a du bon sexe, qu'on a des beaux échanges, qu'il m'amène plus loin, je grandis, il m'aide dans ma vie, ben, je suis prêt à tolérer ça, moi. Que je ne sois pas l'unique pour lui. Je pense que ça pourrait fonctionner. Je vais mettre ça en pratique un peu, je vais regarder que ça dit. On parle de proposition de valeur, là aussi, se faire sentir en vie, c'est aussi les moments quand on est ensemble, comment ça peut devenir intéressant, tu sais. Et je donne un exemple de quelque chose qui est vraiment trippant puis que moi, je repars avec beaucoup, puis que la fille, je suis sûr que je repars avec beaucoup, c'est l'escalade de l'intensité. L'escalade de l'intensité, mettons, sexuelle ou du désir. Moi, j'aime ça créer une montagne russe d'intensité, tout ça. Si par exemple, mettons, mon objectif, c'est d'emmener ça à un niveau montant d'intensité jusqu'à ce qu'on aille le goût l'un de l'autre vraiment beaucoup puis qu'on fasse l'amour, je trouve que le meilleur moyen d'arriver à cet objectif-là, c'est de faire faire un rollercoaster montagne russe de moment où tu te dis « Wow! » et tu te dis « Oh fuck! » « Wow! » « Oh fuck! » Comment ça se fait, par exemple? On joue un exemple, tu es en train de cuisiner, on se fait de bonne bouffe, on boit, puis il y a de la bonne toune, on décide d'aller au salon danser, on danse un peu, puis là, je me sens comme le goût de me rapprocher, de craquer hop un peu l'intensité. Ça se pourrait que j'y prenne les mains de la fille puis que je la regarde dans les yeux avec intensité. Que je l'approche de moi, je la colle un peu. Puis quand je sens qu'elle est sur le bord d'exploser puis qu'elle a envie de m'embrasser, je vais la repousser. Puis je vais la retourner cuisiner, couper mes légumes. C'est le genre de choses qu'il va faire ouf, wow, wow, puis fuck. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi il fait ça? À chaque fois que tu fais le montagne-là, la poichette de montagne est toujours un petit peu plus haute. Je me rappelle d'une fois, c'était une première date. On sortait d'une première d'un voilier, je la ramène chez nous, on fait de la bouffe, puis je sais qu'il faut qu'elle parte à 7 heures pour aller chercher ses enfants. C'est pas là quand je vais conclure, mettons. mais j'ai fait quand même ça, j'ai fait monter l'intensité, puis même que vers la fin, genre à 7 heures moins 10, elle était à côté dans un mur, j'étais sur le bord de l'embrasser, puis je sentais que je pouvais y aller, elle a accepté que je l'embrasse. Mais je me suis juste approché à son oreille puis j'ai dit casse-toi. Casse-toi. Qu'est-ce qu'elle a dû se dire quand j'ai dit ça, casse-toi, tiens. Elle me connaît pas tant, première date, je suis sur le bord de l'embrasser. Moi, mon objectif, c'était de y faire sentir que j'étais pas needy, j'avais pas nécessairement besoin d'elle, puis que j'étais assez confiant en moi d'y faire une grosse débarque d'intensité. Il coupait un peu la conclusion pour qu'elle ait le goût de revenir après. C'est ça qui s'est passé, elle est partie un peu puis ça n'a pas pris un ou deux quand elle me textait puis qu'elle avait hâte de m'en voir. Fait que c'est ça, j'appelle ça l'escalade de l'intensité. J'y prends goût tranquillement au jeu de la séduction. Je trouve que c'est beau que quand on se donne la peine, ça peut être quasiment artistique. C'est comme un art. Puis je trouve qu'il y a des femmes qui sont vraiment bonnes aussi à faire de quoi de beau avec les relations d'une femme du début. Moi, mon inspiration, c'est un livre que j'ai lu il y a bien longtemps d'Alexandre Jardin qui s'appelle Fanfan où il expliquait de long en large comment c'était beau les moments avant le premier baiser. Des pages et des pages de description puis comment il est tiré à ce moment-là. C'est un peu une inspiration là-dessus. Je vais vous montrer quelques exemples de comment je commence à y prendre goût et à rendre ça beau. Je commence avec un exemple sur Tinder. Cette fameuse plateforme que je commence à moins aimer. Je vous disais que c'était un magasinage de steak. Je commence à penser que c'est ça dès ces temps-ci. Je n'ai pas de très bonnes expériences au niveau de l'humain à l'humain. C'est plus du corporel à corporel puis ça me pionne. Je commence une expérience où j'ai essayé de faire du beau avec ça. Une fille que je prends sur Tinder tu sais, elle me plaît vraiment beaucoup mais elle était à 289 km. Elle était comme à 30 km un bout de temps et je me suis dit go, go. Ça match en plus. Ça fait que j'y parle. Je fais une introduction. Bon matin, Christine de Fort, fort lointain. Je t'avoue avoir été un peu déçue en voyant les km qui nous séparent mais je te tends une très longue perche car les femmes de qualité pour un homme qui cherche du sérieux ne sont pas manières courantes. J'habite et j'aime tout ce qui touche de prix ou de loin à la mer. Genre d'opener un peu boboche et qui n'a pas marché du tout. J'écris ça puis deux jours après, toujours pas de réponse. Mon chien est sur le bord d'être mort. Je ne l'ai pas accroché avec mon pick-up line mais elle me plaît tellement que je n'abandonne pas puis j'essaie de créer du beau avec ça. Je regarde dans son profil ce que je pourrais sauter là-dessus et il s'écrit « Plus ici pour rencontrer que pour chatter, ma moyenne d'une date aux six mois était améliorée. » Je me suis dit « Bon, une date aux six mois était améliorée. C'est bon, je pars avec ça. » Fait que checker bien ça ce que j'ai écrit « Je suis en mission pour empirer ta moyenne de date par mois. Je vais te faire une date par chat comme ça, ça ne scrapera pas tes stats. Cale-toi bien dans ton divan, on part. Je passe te prendre chez vous avec ma Dodge Caravan pour flasher mon cash. J'ai pris soin de mettre deux sièges de bébé dedans pour fiquer le gars responsable. Tu embarques pour tu ne sais pas trop où, je t'ai juste dit de te mettre une robe de soirée. Je continue mon histoire. Je t'amène au restaurant. Il y a une couple de silence où je te fais un regard de tombeur séducteur qui d'habitude marche à tout coup mais tu trouves que j'ai un peu trop de poils dans la face donc se charme ne fonctionne pas sur toi. Donc, tu t'emmerdes un peu et tu cherches une porte de sortie. Tu as déjà parlé à ta meilleure amie et elle est en attente du texto «Aboard ship». Si ça vient mal, vous avez un plan. Elle va faker une rupture subite avec son mari et avoir besoin de toi en urgence donc tu te lèves pour aller aux toilettes et tu la textes «Aboard ship». Damn! Pas de réponse. Pogné pour revenir me voir. Pendant que tu n'étais pas là, ils ont enlevé les tables et ils ont transformé le restaurant en un lounge et avec une piste de danse. Il y a une musique latine qui habille la place. Tu me cherches. Tu ne me vois pas. Tu ne sais pas trop pourquoi mais tu oublies tranquillement que ton sel va sonner sous peu et la musique traverse ton corps doucement et laisse un feeling de soirée chaude de clair de lune dans les rues de Cuba. Il y a beaucoup de monde sur la piste de danse. Tu m'aperçois finalement sur la piste. Une tête plus grande que tout le monde dansant sur un désert de salsa. Oui, il n'y a pas le bassin barré finalement. Ton intérêt plutôt neutre pour moi est brassé tout d'un coup. Je danse avec une femme épanouie dans la quarantaine qui sourit de bonheur. Tu ne sais pas trop si tu dois me détester ou si tu en vis le bonheur sur le visage de cette femme. Tu décides de venir me voir. Je laisse l'autre femme partir. Je me retourne vers toi et dis « Je t'attendais ». Je prends ta main et on n'échange plus un mot dans l'heure qui suit. Nos deux corps se laissent porter par la musique et communiquent. Nos brefs regards sont remplis d'une étrange intensité et tu te dis « Fuck, c'est qui lui ? » Pourquoi j'ai le goût de l'embrasser ? Pourquoi je suis bien ? » Il y a une bachata plus l'envoqueoureuse qui commence à jouer et nos corps se rapprochent. Tu es bien, pleine de bonheur. Tu souris. Tes yeux croisent les miens à nouveau et tu te l'annes. Tu t'approches pour m'embrasser. Drink ton Selson. J'ai fait ça. C'est une longue histoire, mais je me suis tapé ça pour dire « J'y vais à fond avec cette fille-là. Je vais y faire quelque chose de wow. » Ça m'a fait plaisir de faire ça. Je trouvais ça beau de créer une histoire autour de ça, faker une première date par chat. Je me suis dit « Il n'y a personne qui va faire ça sur Tentor. » Puis ça risque de faire un « Fouuuh. » « Fouuuh. » Ça a marché. Ça m'a réécrit. Ça n'a pas bien marché, mais au moins, j'ai comme mieux son attention. Elle m'écrit « Épique fail, je partage ça avec vous. Je ne suis pas jamais dé partagé de partager mes fails non plus. » Elle m'a dit « J'embrasse pas les inconnus. C'est peut-être un peu loin pour tenter quelque chose avec toi, 280 kilomètres. J'ai eu une horreur morbide des gars qui dansent la salsa et qui se dandinent comme des chats. mais merci pour le texte c'était dévertissant, 3 bisous abandon ship là, je l'ai manqué celle-là mais pourquoi je vous raconte ça c'est parce que je trouve que c'est beau de se donner la peine de faire des jeux de la séduction pis moi j'enrais dire quelque chose en même temps j'ai fait ça une deuxième fois avec une fille sur Facebook maintenant c'est une fille que j'avais eue sur Tinder vraiment loin de chez nous qu'il faudrait prendre le bateau pour aller la voir mais je la trouvais intéressante pis un soir j'avais le goût de me faire plaisir pis en même temps de construire un peu cette intensité-là je vais retrouver son message je sais même plus c'était quoi son nom Audrey, tiens toi Audrey ok je lance ça bonsoir Audrey j'ai un peu de temps pour jaser comment tu vas? elle me répond, hey allo j'ai dit désolé de te faire signe si tard je pense qu'il était rendu 23h mais non pas de problème on a tous des vies en dehors parlant de dehors c'est couvert de neige ici on a vu la première neige c'était vraiment beau hey nous aussi je suis en voiture et la route est pleine de neige magnifique je me lance imagine un instant que t'es dehors ce soir dans un long manteau chaud tu marches vers un lampadaire une douce neige tombe sur tes cheveux la lumière du lampadaire éclaire les flocons qui virevoltent il y a quelqu'un sous le lampadaire un homme en long manteau de laine qui fume la pipe qu'est-ce que tu fais? je parle plus c'est comme genre un livre dont vous êtes le héros elle me dit premièrement je lui fais un sourire elle lui demande ce qu'il fait là tout seul en ce moment puis elle m'envoie une photo de en avant de chez eux de la neige puis un lampadaire comment j'ai fait pour deviner ça? je ne l'ai pas deviné c'était un total hasard c'était juste trop bizarre que ça fait donc là j'ai répond moi je n'étais pas trop loin de chez toi alors c'est prêt je me relance de longs cheveux châtrins coulent sur son manteau il ne te voit pas ne perçoit pas ton sourire ta présence il semble calme zen fort inébranlable un long filet de fumée sort de sa pipe il se tourne vers toi tu ne distingues pas bien ses yeux mais tu sens son regard sur toi que fais-tu? j'arrête là j'allais se parler encore comme si elle vivait un petit moment la capogne elle continue de nature plutôt timide lorsque je ne connais pas la personne je pourrais juste m'approcher doucement pour ne pas briser ce moment de quiétude et juste dire que la scène est magnifique là je donne kudos à Rodoré parce qu'elle embarque dans mon jeu tu sais elle n'était pas obligé j'empoigne des gens sur Tinder que je les craigne que je fais un peu de séduction puis ils sont bof puis ils ne me relancent pas de balle ou ils n'ont rien à dire ça c'est cool on a un jeu c'est le fun je continue il te fait signe de la main de t'approcher se retourne pour te faire d'eau et fume sa pipe tu avances avec prudence effrayé par l'inconnu le danger mais poussé par ta curiosité tu es maintenant à côté de lui tu sens sa présence envelopper l'espace tu sens le tabac et les flocons sur ton nez alors elle m'a comme coupé elle écrit je suis curieuse de nature et je suis plus qu'intrigué par ce qui se déroule devant moi l'énergie est calme et d'une certaine manière rassurante et chaleureuse malgré la neige wow quand même c'est quand même cool elle embarque dans mon histoire puis elle est complète moi je vais faire du chemin avec ça check bien ça le silence persiste pas un mot n'est échangé mais tu as l'impression de partager quelque chose que vous vous découvrez profondément au-delà des mots puis il t'offre sa main gantelée de cuir la prends-tu? elle répond oui sans hésiter bang je commence à gagner des trucs vous marchez sans trop de destination tu te sens bien en sécurité le mystère est enivérant tu te sens comme dans un livre dans lequel tu as hâte de tourner la prochaine page l'homme s'arrête se tourne vers toi prends tes deux mains et pose son regard sur toi de simples mots sont prononcés bonne soirée jeune inconnu et il part doucement dans la nuit j'arrête là elle renchérit mademoiselle je reste sur place pendant un moment jouant dans ma tête les événements gravant chaque instant chaque souvenir chaque trait chaque émotion vécue ressentant à nouveau la neige comme si la bulle avait disparu tout autour fuck c'est il y a quasiment plus craqué que moi ici dans l'histoire je complète ça là j'ai dit cet homme c'était moi tu viens de vivre notre première rencontre à toi d'imaginer la prochaine bonne nuit Audrey j'ai eu un beau gros wow à complète en disant parfait alors bonne nuit à toi belle inconnue c'est nice j'ai eu du fun à faire ça je trouve que quand je disais qu'il y avait certaines beautés dans les jeux de la séduction puis qu'on pouvait être artistique là-dedans c'était un peu à ça que je pensais bon qu'est-ce que je continue à faire pour me documenter j'ai trouvé de la bombe sur internet la chaîne YouTube encore désolé c'est beaucoup anglophone encore j'ai trouvé Todd je vais vous mettre le lien en bas je me suis rendu compte qu'il y avait un réseau de coaching de gars qui s'amusent à apprendre comment séduire il y en a du monde qui torchent qui connaissent ça pas mal Todd lui il écrit des manifestes sur les relations hommes-femmes comment ça marche il découpe ça bien il donne des séminaires ses vidéos c'est de 30 minutes à 2 heures il y a du contenu c'est vraiment moi j'écoute ça le matin en déjeunant un peu à temps perdu c'est juste wow ça fit avec mon style il y a compris donc je vous invite fortement à écouter ça cette vidéo-là si vous cherchez ça il y en a un particulièrement intéressant vidéo qui parle de toute l'histoire depuis les 15 dernières années du domaine du coaching en séduction vous vous souvenez mon premier vidéo que j'ai faite où je vous parlais de David D'Angelillo de Double Your Dating j'avais lui suivi ça il y a une bonne dizaine d'années puis lui il était pas mal craqué il nous fait une liste de comment le coaching de dating a évolué dans le temps à partir de ça puis il dit les choses qui ont marché qui ont pas marché il dit comment que lui il a gravité au travers de ça en tout cas bonne lecture ce temps-ci il y en a un autre que j'aime beaucoup que je suis puis qui lui c'est plus des podcasts puis ça s'appelle Dating Advice for Men Who Love Women très bon aussi on voit que le gars il a un bon bagage de vie il comprend les interactions hommes-femmes c'est très intéressant d'écouter bon cette semaine on a parlé de l'unicité pourquoi on recherche à être l'unique pour l'un pour l'autre puis si c'est possible de vivre avec plusieurs relations en même temps à confirmer j'aime recevoir de vos questions à la communauté de bon gars donc ça se passe sur Patreon vous pouvez aussi suivre la communauté Facebook et la chaîne YouTube donc j'espère que vous avez eu un épisode on se dit à la prochaine on se voit